Ça fait 3 secondes que je viens d'éteindre mon ventilateur J'ai quand même de chaud Bonjour Yo what's up Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Et donc cette vidéo va parler de mes cheveux Je sais, encore une fois Mais ça fait très longtemps que je vais pas parler de mes cheveux Et je vous jure ça va être intéressant Normalement Bonjour voisin qui claque la porte Ma dernière vidéo que j'ai fait sur mes cheveux Ça remonte à un an et demi je crois Dans laquelle je parlais des 10 choses, trucs, astuces A faire pour faire pousser ses cheveux plus vite Depuis, beaucoup de choses se sont passées Et vous avez été beaucoup à remarquer Que mes cheveux avaient poussé et avaient pris de la masse C'est donc je suis très fière Donc vous vouliez que je fasse une routine capillaire Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui Je vais vous parler de ce que je fais à mes cheveux Et honnêtement Je pense que vous allez être genre Vraiment déçus Parce qu'il y a rien de spécial Enfin il y a vraiment rien de spécial Vraiment rien de spécial Et je me suis dit que ça allait durer juste 2 minutes de vidéo Donc je vais vous parler aussi de quelques produits Que j'aime beaucoup en ce moment Mais attention Je ne suis pas du tout payée pour parler de ces produits Ils m'ont été gentiment envoyée par des marques Je ne suis pas payée pour dire Oh j'aime bien Oh j'aime pas du tout Oh c'est bof Non Je donne mon vrai avis Si ça vous plaît Je suis très contente Si ça ne vous plaît pas Je m'en fous Voilà Maintenant que c'est dit On va passer à autre chose Je ne sais pas si je l'ai fait dans notre vidéo Mais je vais vous faire extrêmement rapidement J'espère Mon historique capillaire Comme ça vous voyez à quel cheveux Et à quelle personne vous avez affaire J'ai les cheveux ondulés de nature Je n'ai pas les cheveux crépus Parce que non Pas tous les arabes ont les cheveux crépus Excusez-nous Ils sont assez doux de base Enfin avant Alors je t'explique Quand je suis née Mes cheveux étaient lisses Ensuite ils sont devenus bouclés Ensuite ils sont devenus ondulés Mais ça c'est parce que On a une tradition chez nous Qui s'appelle le rardoun En fait le rardoun C'est un long morceau de tissu Très très long Que nos Grand-mères Tantes etc Nous mettent En gros Pour faire pousser tes cheveux plus vite J'ai grandi avec ça Et ce qui fait que ça Ça a aidé mes cheveux A s'assouplir Et à adopter une belle petite forme ondulée Très jolie Très mignonne Et donc Les aider à pousser Aussi je n'ai jamais fait de couleur A mes cheveux Parce que tout le monde Tout le temps Tout le temps Tout le monde Me demande Quelle couleur mes cheveux ont Et en fait j'en sais rien du tout Il y a des cheveux mixtes Je sais pas si des cheveux peuvent être mixtes En gros ma racine Peut graisser très très vite Et mes pointes sont assez Sèches Pas trop non plus Mais j'ai les cheveux on va dire Un peu secs Jusqu'en CM2 J'ai jamais touché mes cheveux J'ai toujours eu les cheveux En queue de cheval En chignon En tresse En ce que tu veux Mais j'ai jamais touché mes cheveux Un jour je me rappelle La seule fois où j'ai coupé mes cheveux C'était ma mère qui me s'avait coupé Dans la salle de main de ma tante Et c'était une horreur Parce que c'était pas symétrique C'était pas un très bon souvenir Et quand je suis arrivée au collège C'est là où tu veux faire ta meuf C'est là en fait Où j'ai découvert la culture japonaise Et quand tu découvres la culture japonaise T'es fichu J'étais vraiment 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 Attirée par le style des guiarous Et en fait c'était des filles Qui avaient on va dire La coupe champignon C'était pas vraiment la coupe champignon Mais en gros c'est genre Beaucoup de volume en haut Et très 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 effilé en bas En fait un peu le style émo Mais moins gonflé tu vois Donc c'est là où j'ai commencé A tout le temps les crêper C'est là où j'ai commencé A tout le temps les glisser Ah oui j'ai fait aussi une frange comme ça Cette année là Je me rappelle On avait le mariage de mon cousin au bled Et donc moi je voulais faire trop ma meuf Et tout Donc je suis partie chez la coiffeuse au bled Et tout Je me suis fait un chignon Et tout et tout Et en fait C'est là où j'ai découvert La malédiction Des coiffeurs au bled J'y crois vraiment Honnêtement j'y crois grave A cette malédiction Des coiffeurs du bled Je suis certaine Il y en a plein qui vont Se reconnaître dans cette situation Je suis partie Chez la coiffeuse En fait c'était genre Une coiffeuse à côté de chez nous On a commencé à parler Elle a commencé à défaire ma tresse Elle a commencé à faire un petit brushing Et là Elle a vu Que mes cheveux étaient très longs Elle a fait Waouh Ils sont beaux Ils sont magnifiques Tes cheveux Et patati Patati Patata Le mariage est passé Les vacances sont passées Et je suis passée D'une longueur qui m'arrivait aux fesses En août A une longueur qui m'arrivait aux épaules En novembre J'ai rien coupé J'ai rien fait Mes cheveux se sont juste effrités Petit conseil Ne jamais se faire couper les cheveux au bled Ne jamais se faire coiffer au bled Ne jamais tomber sur une Coiffeuse avec son mauvais oeil pourri Donc voilà C'était à peu près tout Et donc depuis ce jour là En fait depuis cette période là J'ai vraiment du mal A faire pousser mes cheveux Et en fait j'ai adopté 40 milliards de routines Des routines tout en différentes Des produits tout en différents Etc Je suis arrivée A un point où Je commence à A installer une petite routine Bien Très simple Pas de chi Pas de pression Aujourd'hui je vais vous la Montrer Même s'il n'y a pas vraiment Qu'en chose à montrer Mais bon bref Je vais vous montrer Je vais vous donner Quelques petits conseils Que j'ai adopté Et que je sais qui marchent J'espère en tout cas Alors Je me lave les cheveux Environ une fois Voir maximum Deux fois par semaine De un Je sais pas une crado En fait je suis une flemmarde Ouais je sais Non c'est parce qu'en fait Mes cheveux mettent vraiment du temps Ah c'est chier Et c'est trop chiant J'ai pas le temps J'ai pas le temps pour ça Tu vois tu vois Je suis busy dans la vie Et de deux C'est parce que c'est beaucoup plus sain Tu vois quand tu réfléchis C'est un peu logique en fait Plus tu mets des produits sur tes cheveux Et le plus souvent possible Ça va forcément avoir un effet Qui est pas forcément bénéfique pour eux Par contre quand vos cheveux sont visiblement crades Vous pouvez toujours mettre des chignons Ou des que tu val Ça va on est en 2016 Les tutos Youtube ça sert à quelque chose maintenant Ok Pour ceux par exemple qui font du sport tous les jours Qui sont forcés en fait de se laver les cheveux Essayez d'adopter des produits naturels Pas forcément des trucs extrêmement chimiques Avec du sulfate, du parabène, du silicone dedans Pour limiter on va dire la casse Avant de me laver les cheveux Je les brosse Ne jamais brosser vos cheveux Lorsqu'ils sont mouillés Parce que c'est là où ils sont à leur stade Le plus fragile possible Donc je les brosse bien Et pour ça en fait j'utilise Mes brosses Tangle Teaser Et j'aime bien parce que C'est des brosses à picot Et c'est fait en fait pour arracher Le moins de cheveux possible Ou bien aussi utiliser une brosse Poil de sanglier Ou alors encore Des brosses en bois Et c'est extrêmement cher pour ce que c'est d'accord Et ensuite je vais me laver Et j'utilise toujours Ça je le répète tout le temps J'utilise que de l'eau tiède Ne jamais Au grand jamais Utilisez de l'eau chaude Ou extrêmement chaude Sur vos cheveux Même si c'est très agréable Tu vois sur ton corps et tout Parce que ça va forcément assécher Votre cuir chevelu Et ça va créer Des pellicules Et c'est pas ce qu'on veut Et en plus ça va juste abîmer vos cheveux Donc ça sert à rien Ne aussi Ne jamais trop utiliser de l'eau froide C'est pas nocif pour vos cheveux C'est juste que Ça va pas enlever Assez bien en fait La crasse Et le sébum Et la pollution Qui est dans vos cheveux Et en plus c'est pas très agréable Et donc ensuite J'applique mon shampoing Donc en fait j'ai deux shampoings Que j'allais vous conseiller Le premier C'est le ultra doux Shampoing purifiant Sans silicone Argile douce Et cédra Je sais que c'est pas le truc Le plus naturel du monde Mais au moins C'est pas le pire Donc ça c'est pour les cheveux A tendance grasse Et j'utilise quand mes cheveux Sont vraiment très gras En fait à la racine Vous pouvez juste utiliser De l'argile pure De l'argile naturelle C'est très très bien Pour tout ce qui est gras Donc la peau grasse Les cheveux gras etc Ou bien j'utilise un autre shampoing Qui est le Kerastase nutritive Bain satin Bain satin Shampoing nutrition d'exception Cheveux normaux A légèrement sec Il est vraiment bien D'accord D'habitude quand je sors de la douche Mes cheveux sont Pas Ils sont pas pâteux Comment dire Ils sont mouillés Mais secs Tu vois ce que je veux dire Mais en fait quand j'utilise ça Quand je suis sortie de la douche J'ai fait Eh mais c'est bien J'ai déjà fait une mini revue Dessus sur snap Donc si vous ne me suivez pas Sur snap Vous savez pas ce que vous perdez Donc voilà Le seul truc que j'aime pas En fait dedans C'est que ça sent La crème Nivea Je sais pas comment ça atterrit Là dedans Après ça sent que pendant le lavage Après quand c'est sec C'est sec ça sent plus rien Il faut seulement appliquer Le shampoing sur la racine D'accord Sur tout le cuir chevelu Jamais descendre sur les pointes Jamais descendre sur les longueurs Parce qu'en fait Techniquement quand ils pensent Le shampoing c'est fait pour laver Laver les cheveux C'est enlever forcément Tout ce qui est impureté Excès de sébum etc Tu vas jamais trouver du gras Sur les pointes A part si vraiment tes cheveux Tu les as trempés dans un bain d'huile Tu vas juste assécher une partie Qui est probablement Généralement plus sèche Que le reste de tes cheveux Donc il faut seulement Concentrer le shampoing Ici Et le masser Avec le bout des doigts Jamais avec les ongles Parce que ça va gratter En fait la surface Et ça va te provoquer des pellicules En plus ça stimule La circulation sanguine Donc ça va faire forcément Pousser tes cheveux plus vite Ensuite Je mets Soit un après shampoing Soit un masque Je mets jamais l'un après l'autre En fait j'essaie d'utiliser Le moins de produits possible Sur mes cheveux Lorsque j'utilise un après shampoing J'utilise le ultra doux Toujours J'aime bien la marque ultra doux Je sais pas je l'aime bien Ultra doux après shampoing Nutrition extrême A l'olive mythique Pour cheveux desséchés Et sensibilisés Alors je me rappelle même plus De la senteur de ça Ah ouais Non ouais J'aime bien celui là Mais en fait ce que j'aime pas C'est la senteur J'ai vraiment un problème Avec les senteurs j'ai l'impression Tu vois quand tes cheveux Ils sont pas très bien secs Bah ça sent ça Pourquoi c'est que ça sent ça Même quand c'est sec Sa texture fondante En parfum subtil et féminin Les femmes subtiles Elles sentent pas leur enfermer En tout cas j'aime bien J'aime bien cet après shampoing Il lisse bien Il nourrit bien j'ai l'impression Donc voilà Mes cheveux sont Sont fortifiés après Ou bien encore le Kerastase Nutritif masque intense Irisum Ça en fait Y'a pas vraiment De temps de pose exact Je sais plus combien Il faut le laisser poser Mais en gros Moi je laisse toujours poser mes masques Genre 40 milliards d'heure Quand je mets mon masque Alors j'applique Tu vois J'applique bien sur les longueurs Jamais sur la racine Parce que ça risque de graisser vos cheveux Pareil pour l'après shampoing Jamais sur la racine Je me fais des histoires Quand je suis dans mon bain Et que je chante Et que mon masque pose sur ma tête Donc c'est cool Et ensuite vous rincez à l'eau tiède Vous rincez à l'eau froide Genre environ pendant 20 secondes Et puis c'est tout Avant d'utiliser n'importe quelle source chaude Sur mes cheveux Je les protège Et c'est extrêmement Extrêmement important de les protéger Donc pour ça j'ai deux produits A vous conseiller Le premier C'est le très aimé Heat Defense Styling Spray Qui peut protéger vos cheveux Jusqu'à une température de 230 degrés Si vous êtes plus une adepte De d'huile Et pas de spray J'ai le Ultra Doux Huile Merveilleuse En fait c'est écrit en arabe Parce que je l'ai acheté en Algérie Non en fait c'est ma mère Qui me l'a acheté en Algérie Et toutes mes cousines là-bas Utilisent Parce qu'il est bien Et c'est à l'huile d'argan Et camélia Et non je ne suis pas sponsorisée Par Ultra Doux Donc c'est fait pour tout type de cheveux Et c'est sans conservateur Donc moi j'utilise seulement sur les pointes Et avec le reste en fait Du produit qui reste sur mes mains Je viens et appliquer sur la longueur de mes cheveux Et donc comme je vous ai dit Je me lave les cheveux Généralement en fait C'est plus une fois que deux fois par semaine Comment dire ? Ça peut devenir assez gras très très vite Surtout si vous touchez vos cheveux Très 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 souvent comme moi J'ai un truc à vous montrer Et je l'ai reçu il n'y a pas longtemps Et je l'ai emmené avec moi à Paris Et depuis ce jour là Girl Je kiffe de ma race C'est la marque Go Pretty Et en fait ils m'ont envoyé leur Shampoing sec Et vous savez à quel point j'aime le shampoing sec Pas tous les shampoings secs En fait celui que j'utilisais tout le temps C'était le Baptiste Et en fait ce que je déteste Dans ce shampoing sec C'est qu'en fait ça fait effet plâtre Très très vite Et donc ça assèche les cheveux Et ça fait un Je sais pas J'aime pas du tout le rendu que ça donne Et donc j'ai essayé ceux là J'aime énormément Parce que déjà juste ça sent trop bon Enfin préféré en fait c'est le rose Donc il y en a un pour la fraîcheur Et le volume c'est le bleu Et l'autre c'est force et brillance Pour les cheveux ternes et fragilisés C'est totalement naturel Y'a pas de sulfate Y'a pas de parabène Y'a pas de silicone Et ce qui est bien Ce que j'aime beaucoup C'est qu'il y a un petit format voyage Oui Donc là en fait vous allez forcément me demander D'accord c'est bien de nous montrer ta routine capillaire Mais comment t'as fait pousser tes cheveux aussi vite En fait Vous allez vraiment être déçus Mais j'ai juste attendu Quand t'attends que la malgie opère en fait Elle opère toute seule Et c'est en adoptant une routine Où vous utilisez le moins de produits possibles Pour ne pas alourdir vos cheveux Qu'en fait bah ça pousse tout seul Aussi faut vraiment pas y penser Faut vraiment pas y penser J'ai arrêté de penser à faire pousser mes cheveux J'ai laissé vivre comme ça tout seul J'aurais fait toutes les coiffures possibles Mais je les ai juste laissé vivre Et ils ont poussé Donc je vais pas vous mentir en disant Ouais alors j'ai utilisé ce secret là Ce secret là j'ai utilisé l'huile de ricin J'ai utilisé mon crâle d'eau Etc 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 Je les ai utilisés Mais je suis tellement une flemmarde de première Que je les ai utilisés pendant Allez Trois semaines Donc c'est des trucs qui marchent J'ai des trucs qui marchent parce que je sais qu'ils marchent Je leur ai pas laissé le temps en fait de marcher sur moi Parce que j'ai trop la flemme Mais voilà c'était ma routine capillaire Je suis désolée si j'en ai déçu plus d'une Et donc si vous voulez toutes les astuces Pour faire pousser ses cheveux plus vite Je vais mettre le lien dans la barre d'info Où il sera dans le petit i là juste là Désolée d'ailleurs pour l'éclairage qui était très très mauvais Il pleuvait ce jour là J'avais pas encore mes éclairages N'hésitez pas à vous abonner si vous me connaissez pas Ou bien à liker pour plus de vidéos Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Ciao ciao